Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour. D'après ce que nous avons entendu, ta livraison à Silas Branche s'est étonnamment bien passée. À vrai dire, nous sommes plutôt étonnés que tu n'aies pas réussi à énerver Silas, compte tenu de son tempérament irritable. C'est pourquoi nous allons t'envoyer au Faubourg des Murmures pour une autre livraison, cette fois pour un client un peu plus risqué. Comme toujours, nous te fournirons toutes les informations dont tu pourrais avoir besoin au sujet du client. Nous devons cependant avertir que le prochain client peut être un peu… repoussant. Nom du client, le dégouloir. Adresse, 1026 Domaine du Brogneur. Description de la résidence. Maison à deux étages, de taille moyenne très délabrée. Le toit s'est entièrement effondré au deuxième étage, tandis que d'innombrables rondins, pierres, poteaux téléphoniques, eau et branches de pin ont été intégrées dans et autour de la structure du premier étage. Presque comme un nigeant. Commandes régulières, pizzas aux sardines, crues, garnies d'eau de poulet et de souris congelées. Description du client. Le dégouloir est un amalgame massif et presque incompréhensible d'animaux morts. Il s'enrichit constamment de nouvelles parties de corps, tout en éliminant les plus anciennes lorsqu'elles deviennent inutilisables. C'est pourquoi l'apparence du dégouloir change constamment. Au moment où j'écris ces lignes, son corps se compose de trois pattes gauches à sabots de taille asymétrique, d'une patte droite à griffes et d'environ 14 membres antérieurs d'espèces diverses, avec de nombreuses peaux d'animaux dépareillés qui recouvrent son corps, comme une courte pointe macabre. Plusieurs des membres antérieurs ont été irrégulièrement prolongés par des parties supplémentaires, le plus long mesurant 2,50 m. Sa tête comporte environ 19 oreilles de lapin, 4 becs, 7 bois, 32 yeux, 2 museaux et une défense. Le tout réparti sur un crâne incroyablement grand. Son dos est orné d'innombrables ailes, membres, griffes, cornes et bois, qui se terminent par une traînée grotesque d'innombrables queues. La bouche contient tellement de dents qu'elle ne se ferme pas correctement, et il semble y avoir plusieurs langues à l'intérieur. Le dégouloir porte également un grand sac en toile de jute, très taché partout où il bat. Règle de livraison Règle 1 Avant de partir pour la course du faubourg, assure-toi d'être complètement couvert de vêtements de la tête aux pieds. Aucune partie de ta peau ne doit être visible, même légèrement, et sois certain qu'elle ne peut pas être facilement rendue visible de quelque manière que ce soit. Nous te demandons également de porter des lunettes teintées ou des lunettes de protection pour cette livraison. Règle 2 Ne te dirige pas vers le quartier sans avoir pris un sifflet dans notre salle d'approvisionnement. Teste-le pour t'assurer qu'il fonctionne avant de partir. Il y a de fortes chances que tu en aies besoin. Règle 3 Si le dégouloir n'est pas là quand tu arrives, donne un coup de sifflet. Peu de temps après, tu entendras ce qui ressemble à des cris de plusieurs personnes et animaux à la fois. L'éboueur apparaîtra peu de temps après. Règle 4 Tu sauras que le dégouloir est proche lorsque tu remarqueras une horrible puanteur dans l'air, suivie d'une combinaison confuse de grognements, de cris d'oiseaux, de grincements et de voix humaines au loin. Les seules fois où il n'aimait pas ce son, c'est lorsqu'il dort, qu'il est excité ou qu'il chasse. Règle 5 Une fois que le fauve est arrivé, la première chose qu'il fera sera de t'inspecter et de te fouiller de fond en comble. Il te reniflera et te regardera curieusement tout en tirant et en grattant tes vêtements. Reste calme et assure-toi qu'il ne peut pas te voir sous tes vêtements. Il n'arrête jamais de chercher de nouvelles pièces. Règle 6 Si le dégouloir a vu une partie de toi sous les vêtements, recule lentement et recouvre à nouveau ce que la créature a vu. Avec un peu de chance, elle n'a rien vu qui lui plaise et la livraison se poursuivra. Règle 7 Quoi que tu fasses, ne laisse pas le dégouloir voir tes yeux. Il est relativement pointilleux lorsqu'il s'agit de choisir des pièces, mais il ne peut jamais résister à une paire d'yeux. Tu auras de sérieux problèmes si l'abomination vaut les tiens. Règle 8 Une fois que le dégouloir s'est désintéressé de toi, il se dirige vers la pizza. Ouvre le couvercle et dépose-la sur le sol. Il ne paiera pas la pizza avant d'avoir eu le temps de l'examiner. Règle 9 Une fois qu'il a bien inspecté la pizza, il la paie avec des billets de banque, des pièces de monnaie, des bijoux, des lunettes et des obturations dentaires en métal qu'il sort de son sac en toile de jute. Il est préférable de ne pas penser à la façon dont le dégouloir a obtenu ses objets, ni à l'endroit où il les a trouvés. Règle 10 Utilise un sac en plastique pour recueillir le paiement du dégouloir. En plus des objets de valeur qu'elle recueille, la créature conserve d'innombrables parties de son corps dans ce sac. Quel que soit le paiement que tu recevras, il sera couvert de sang et d'immondices. Règle 11 Fais demi-tour et pars à la seconde où la pizza a été payée. Il y a certaines choses dans ce monde que tu ne souhaiteras plus voir après les avoir vues. La façon dont le dégouloir mange est l'une d'entre elles. Règle pour s'enfuir Si, à un moment donné, le dégouloir décide que tu as une partie qui lui plaît, il exprimera son enthousiasme en émettant un son qui rappelle un rire aigu. Cela va sans dire, mais fuis immédiatement. Le corps difforme de la bête la rend lente. Tu devrais donc pouvoir t'enfuir dans un premier temps. Cependant, la créature est extrêmement tenace. Elle a un fort désir de collecter de nouvelles pièces et ne te laissera pas t'échapper si facilement. Règle 3 Ne cours pas à la recherche de ton véhicule. Bien que nous ne suggérions pas normalement de courir à travers le faubourg des murmures, monter dans la voiture et démarrer le moteur prendra plus de temps que tu n'en as. Et bien que le dégouloir ne soit pas particulièrement rapide, il est plus que suffisamment fort pour retourner ta voiture. Règle 4 Si tu entends des craquements et des secousses derrière toi, prépare-toi à esquiver brusquement sur le côté. Le dégouloir a trouvé un objet approprié à te lancer. Il y a de fortes chances que cet objet soit un lampadaire, et la créature vise étonnamment juste. Règle 5 Garde un œil sur les animaux tués sur la route pendant que tu cours. Si tu en trouves un, assure-toi que le dégouloir le voit. La bête ne pourra pas s'empêcher de s'arrêter pour examiner le cadavre. Règle 6 Si tu entends le bruit de plusieurs petits objets frappant le sol, c'est qu'apparemment le dégouloir a vraiment envie de toi. Il se débarrasse de plusieurs parties pour prendre de la vitesse. Cependant, cela peut tourner à ton avantage. Si tu parviens à t'éloigner suffisamment longtemps, il s'empressera de faire demi-tour pour récupérer tout ce qu'il a laissé tomber. Règle 7 Si le dégouloir t'attrape, il ne tardera pas à commencer à arracher les caractéristiques qu'il aime le plus chez toi, pour lui-même. Avant que cela n'arrive, souffle dans le sifflet aussi près que possible des oreilles du monstre. Ses nombreuses oreilles le rendent extrêmement sensible au bruit fort. Le battement douloureux qui s'en suivra te donnera une chance de t'enfuir. Crier fort peut aussi fonctionner, mais le sifflet est le plus fiable. Règle 8 Si tu parviens à semer le dégouloir et à regagner ton véhicule, cache-toi immédiatement dans le coffre. Même si ton poursuivant n'est pas à proximité, tu ne dois pas essayer de partir en voiture tant que la bête n'est pas rentrée dans sa maison. Il y a de grandes chances qu'elle fasse sortir ta voiture de la route lorsque tu essaieras de partir. Règle 9 Tu finiras probablement par entendre plusieurs oiseaux chanteurs à proximité. Puis une voiture qui roule sur la route, ou un groupe de personnes qui marchent à proximité. Ou peut-être même quelqu'un de notre restaurant qui t'appelle par ton nom. Peu importe ce que tu entends, ne quitte pas ta cachette. Si l'appel du paroline n'était pas un indice, cette créature est un excellent imitateur, plus que capable de copier n'importe quel son qu'elle entend. Elle est très douée pour créer des ambiances afin de leurrer ses victimes potentielles. Règle 10 Avant d'abandonner complètement, elle vérifiera ta voiture pour s'assurer que tu n'es pas à l'intérieur. Heureusement, elle ne pensera pas que ton coffre soit une cachette possible. Si la bête ne te trouve pas, elle reprendra son appel chaotique et retournera à contre-coeur à l'intérieur de sa maison. Ne quitte pas le coffre jusqu'à ce que tu n'entendes plus l'appel de la fauvette. Une fois que le son a disparu, monte rapidement sur le siège avant et démarre le moteur. Règle 12 Sois prêt à appuyer sur l'accélérateur dès que le moteur démarre. Le dégouloir t'entendra t'échapper et n'hésitera pas à attaquer. Tu auras juste le temps de t'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. C'est à peu près tout ce que tu dois savoir sur le dégouloir. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il est vraiment ni d'où il vient. Et franchement, cela ne nous dérange pas de ne pas le savoir. C'est un miracle que nous n'ayons pas encore perdu de livreur à cause de cette créature, étant donné qu'elle est certainement responsable de plusieurs avis de disparition, entre autres choses. La seule raison pour laquelle nous livrons cette créature est le nombre d'habitués que nous avons déjà dans la région. Si l'on ajoute à cela la valeur des objets qu'il paye, le risque est généralement à hauteur de la récompense. Bien sûr, toute interaction avec cette créature doit être traitée avec une extrême prudence. Il y a deux ans, quinze randonneurs et routards ont disparu dans le parc national près du Faubourg des Murmures. Presque tous ont été retrouvés sur le bord d'une autoroute, vivants mais gravement blessés. Il manquait à chacun d'entre eux diverses parties du corps, allant des oreilles et des doigts à des membres entiers. Lorsqu'on leur a demandé ce qui s'était passé, ils ont tous décrit un scénario similaire. Ils se promenaient dans les bois quand soudain l'air s'est empli d'innombrables cris d'oiseaux. Ils ont ensuite entendu un grand fracas, suivi d'un enfant qui appelait frénétiquement à l'aide. Lorsqu'ils ont essayé de trouver l'enfant, tout a changé. Les oiseaux et l'enfant se sont tus et ont été remplacés par un ricanement frénétique et une odeur nauséabonde. L'instant d'après, quelqu'un les a assommés et les a traînés jusqu'à l'autoroute où ils ont été retrouvés. Apparemment, la moitié d'entre eux étaient éveillés lorsqu'ils ont été traînés, mais aucun n'a pu donner une description de l'agresseur. Tu vois, il y a un détail spécifique que toutes les victimes avaient en commun. Il leur manquait les yeux. Alors s'il te plaît, si jamais tu entends soudain des cris d'oiseaux suivis de voix suspectes, ou pire, si tu sens une horrible odeur de décomposition dans l'air, cours et ne te retourne jamais. Le dégouloir aime beaucoup de choses, mais il ne peut jamais résister à une belle paire d'yeux. Sincèrement, Laruse et Elsa. Sincèrement, Laruse et Elsa.